Le score de prison Le score de prison Le score de prison a coincé de l'ordre du score de prison de la différenciation de la tumeur. Aller sur le score de prison a un sens de rentrer des adémocerciments racineux de la prostate très évoluement On voit pas mal d'architecture pas mal de respect on voit grader la tumeur pour donner son degré de différenciation. La définition du score de prison c'est la sens des deux grades des deux contingents les plus représentés au microscope. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure et il est intéressant de préciser ce score parce qu'il a une valeur pronostique majeure c'est un critère qui doit figurer dans tout le monde du Canada pour un 7% Dans le score de prison c'est un score de différenciation tumorale on définit sept grades architecturaux allant du grade 1 au grade 5 le grade 1 étant le plus différencié j'en ai le plus différencié qui va faire le même schéma le grade 2 au haut le plus différencié qui va être le grade 1 dans le score de la tumeur c'est le plus différencié donc le 1 c'est le plus différencié le 5 c'est le plus différencié donc on va définir ces 5 grades ensuite pour la tumeur on va estimer les 2 grades les plus représentés donc à la tumeur voilà le 4 ou 5 vous n'avez plus le plus représenté dans le 4 ou plus 5 9 donc le prochain tumeur on va voir je m'en ai deux grades les plus représentés dans le 4 ou plus 1 donc si on déclenche le score de 10 est-ce qu'il repose sur la typologie ? Il repose sur l'architecture des deux peuples de ce moment. Il repose sur l'architecture des deux régions. Les deux plus. Il repose sur l'architecture des deux. 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 Donc la sommeil est homogène, il y a un seul glade, on trouve plus le glade qui existe. Donc avec le scotch de pizote, ce scotch de pizote est défini par la sorte des deux grades que j'ai pu vous présenter. S'il y a un grand agent d'hétonitaire de plus haut grade, la même marge estimeur de droit postale. Un agent a un grand agent de lit dans le coin, il tourne par 6,5. Je ne vois pas comme ça le charme, on va le mentionner dans le fondu. Pour l'où, le scotch de pizote est de droit postale, on trouve pas le plan d'hétonitaire, il existe. On prend la chambre d'hétonitaire de grade 5 et on déclare le fonctionnement de tâches. C'est évacué par exemple à 8% de la tumeur. Par lèche, on prend une attaque sur le scotch. Donc s'il y a le troisième contagion minoritaire de plus haut grade pour les grades en termes de l'hétonité, on le mentionne dans notre fondu. Si la tumeur est enregistrée, on prend attention sur les grades à pousser le droit en double de grade, on est 3,5. Voilà. Par exemple, la tumeur, il y a de la chambre. La majorité, c'est juste marbre de la noix. Marbre de la noix, la noix, plus de noix. Il revient l'axe. Trois points de la chambre de la chambre de terre. C'est juste marbre, marbre de la noix, plus de noix, plus de noix. Les autres sortent égale 7, et c'est différent. Marbre de la noix, plus de noix, plus de noix, plus de noix. Marbre de la noix, ça veut dire marbre de la noix. Marbre de la noix, ça veut dire marbre de la noix. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le glissan ? On définit l'abord qu'il y a de la différence des grades. Un score de glissan inférieur au glissan à 6. Le point différencié par le glissan supérieur ou égal à 8. Le point différencié par le glissan est égal à 7. C'est ce qu'il y a à dire pour le glissan. C'est ce qu'il y a à dire pour le glissan, c'est bon. Les points qui n'appuient du carcinant prostatique, on va juste décider. Après, on a tout à l'heure, il y avait nos carcinants acideux dans le glissan. Acideux par l'air d'alentulaine. Ça va les carcinomes à cellules humains, les carcinomes vitineux, à peu près du gus, des rares, les carcinomes à cellules infondantes par l'air d'alentulaine, c'est le glissan, avec le glissan, le glissan. Donc il y a une plante de l'air d'alentulaine. C'est ce qu'il y a au sein de l'air d'alentulaine. C'est le glissan. C'est le glissan, le glissan et le glissan. C'est le glissan. Le glissan n'est pas à plus tard. Le glissan, C'est le moment que l'on a, en fait, ça devient biaisier. Maintenant, on va parler des élusants, des léoplasiens paracétériales prostratives, des fils. Donc, il va se former à un élusant intratacétériale. Ces fils sont définis par une prolifération cellulaire activique, résumés au décompte des canons, il y a des assimilés mentatiques, qui sont dépassés la montagne à l'arbre, des assimilés. Les assimilés sont croissants selon les marques, donc pour les vandages, les pratiques qui sont légères, plus en marques, les pratiques qui sont marquées. La présence technique est en contact avec l'âge, et ils sont volontiers plus focales, pour les vandages. Pour les vandages, commencez par des vandages de vandages, parce qu'elles sont les plus intéressantes à connaître. Toutes les vandages sont les vandages de vandages. Les vandages de vandages sont les lesions pré-néoplasiques. C'est uniquement les vandages de vandages qui sont considérés comme les vandages de vandages. Ces vandages de vandages sont les vandages de vandages. Les vandages de vandages sont les vandages de vandages. Les vandages de vandages sont les vandages de vandages. Ils ont un risque élevé d'être associés à un vandage. Selon les études entre-mains, ils sont en train de faire. Chaque fois qu'il y a un vandage de vandage de vandage de vandage, il y a un cancer associé. Il faut qu'envoyer les vandages. Ça peut être évolué même le cancer. Le diagnostic de vandage de vandage est intéressant sur le vandage. Chaque fois que le pathologiste les vandage de vandage de vandage, c'est définit par quoi ? Les vandages de vandages, ce sont des assimilies prostatiques qui deviennent disponibles pour mon fil de pâques et qui sont bordées par des cellules luminales qui présentent des activités nucléaires comme nucléodes. Nucléodes comme le cancer. Mais, faites attention, ici les cellules basales sont présentes, sont préservées. Et c'est ce qui fait la différence avec les enceintes pathologiques. La bouche de cellules basales est présente. Si on fait limino, on va trouver un F63 positif qui marque la cellule basale. Donc ça, c'est intéressant. Pour l'architecture, on peut trouver plusieurs. L'architecture pour ces piles d'eau grave, les cols papillaires, les gliformes, en tout, là, l'essentiel c'est d'indiquer que c'est une pile d'eau grave et d'indiquer l'angle et la localisation de ces piles. Donc ici, une image de pile d'eau grave, d'architecture gripe ou forte, à gauche, la droite d'architecture papillaires. Là, c'est que ma sinus, une seule glande, qui est distendue et la prolifération se fait à l'intérieur de la lumière de la glande. Donc c'est une seule glande. Une seule glande avec sa bouche de cellules basales préservées et tout se passe à l'intérieur de la glande. Les hydrocrates, on peut les oublier, parfois, parce qu'ils ne sont pas considérés comme des régions préhémioclaciques. Ce n'est pas comme pour le cancer du corps. Les hydrocrates, on peut ne pas les signer comme le corps tendu à la glande. Pour le diagnostic différentiel histologique, on ne sait pas si vous êtes censés le connaître. On passe. Pour les facteurs isopronociques, c'est intéressant. Donc vous le tenez, il y a trois facteurs majeurs. Pour le cancer de la fossade. 1. Le stade pathologique, les TNF, les marches chirurgicales. Et 3. Le degré de différenciation histologique défini par le score d'horizon. Donc le teneur, c'est trois critères majeurs. Stades, limites, éclisants. Il existe en outre des facteurs mineurs, tels que le volume du normal, l'invasion nerveuse, ou l'engagement périlien 2, la localisation du cancer, le cancer de la fossade et la zone de transition étant de meilleure quantité, par rapport à celui de la zone périlité. La multiportalité, c'est le facteur péjoratif, la présence de les ondes pignanocrates. C'est un facteur péjoratif. Ici, la classification TNN 2009, du cancer de la fossade. On passe. Donc pour le T1, ça définit les cancers, les prostitutes, les élections. n'oubliez pas, le T1, le T1, le T1, le T1, le T1, la classification PTNN pour le pathologiste, c'est un peu la même chose. L, pour les limites psychologiques, pour les limites psychologiques. Vous pouvez le dire. Alors, des questions, 10, 11 et 12. Des questions 11, parmi les propositions suivantes, lesquelles commencent au Néoplasin trahémicétal et au Drac ? Souvent multivotal ? Oui. Sont considérées comme des visions prévues au Brasile ? Oui. Sièche préférencièrement au Brasile de transition ? Non. Histologiquement, la cise agrale est persistante ? Oui. Les limites aux marquages pour P63 est positif ? Oui. Ça n'a pas besoin. Puisqu'on est séduit par exemple. Donc, A, B, D, E. Question 11, concernant les acteurs histopronocistes majeurs, du concert de la croissance. Le stade PTNN, lui, c'est le premier acteur. Le degré de différenciation histologique, oui, c'est le score de 20, et les marges des graisses. Donc, A, B, C. Question 12, l'intérêt de l'éternat X en peau, de la bière psycholostatique ou bilaticale, c'est de préciser le volume du moral, non, c'est pas en question, c'est en train de la vie. La pétorisation d'un humain, non, ce n'est pas une égence, c'est en train de la vie. L'image des terres, oui, le stade PTNN, non, c'est pas en train de la vie. La présence de l'éternat humain, non, ce n'est pas une égence, L'image des terres, oui, c'est Disney, ce n'est pas une- Merry grainée. C'est des terres, comme l'إnegrminded à la vie. C'est dérugowski où l'été au lit, je fais pouvoir paragonista dans la vie. C'est parti.